Les économistes atterrés Les économistes atterrés forment un collectif qui discute des alternatives aux politiques économiques européennes mises en place actuellement. Dans cette vidéo, Henri Sterdiniak, économiste à l'OFCE, présente les conséquences possibles du non-remboursement de la dette grecque. De 1942 à 2007, aucun grand pays n'a fait défaut sur sa dette publique. Donc les dettes publiques étaient considérées comme des actifs sans risque et ça permettait aux États de s'endetter à des taux relativement bas. Je parle des États des pays développés. Pourquoi c'était des actifs sans risque ? Tout simplement parce que la Banque centrale était là, si nécessaire, pour financer l'État. Et donc en permanence, l'État pouvait avoir recours à la Banque centrale pour financer son déficit. Malheureusement, lorsqu'on a créé la zone euro, on a mis dans le traité, les dettes publiques ne sont pas garanties par la Banque centrale européenne. Les dettes publiques ne sont pas garanties de manière mutuelle par l'ensemble des pays. Donc chaque pays est responsable de sa dette publique. Pendant longtemps, les marchés ne s'en sont pas aperçus. Et puis, au moment de la crise financière, ils se sont aperçus que la Grèce avait quand même une dette extrêmement importante. Et ils ont commencé à spéculer contre la Grèce, à imaginer que la Grèce ferait défaut. Le problème à ce moment-là, c'est que si on laisse effectivement la Grèce faire défaut, ce sera un précédent. Les marchés, les fonds de placement se diront, et bien demain, le Portugal peut faire défaut, l'Irlande peut faire défaut, l'Espagne, l'Italie, la France. Et donc, d'un côté, certains fonds vont spéculer à la faillite de tel ou tel pays. Vous savez que grâce au crédit défaut swap, on peut spéculer contre un pays dont on ne détient pas les titres. Donc, on risque d'avoir en permanence de la spéculation contre les pays. Deuxième problème, la dette va être plus chère, puisque les fonds vont demander des primes de risque. Et puis, troisième problème, c'est que les pays vont être en permanence sur la surveillance des marchés, qui vont dire, par exemple, le programme de Hollande est dangereux, donc, maintenant, je vais demander des primes de risque pour détenir la dette publique de la France. Donc, l'idée qu'il faut absolument que les dettes publiques deviennent des actifs risqués, qu'on peut faire défaut, c'est une idée dangereuse. Il y a beaucoup d'économistes libéraux qui disent, oui, oui, il faut que les dettes publiques soient risquées, comme ça, les marchés surveilleront en permanence les États. C'est pour ça que, selon moi, ce qui serait préférable, c'est que les dettes publiques restent sans risque, qu'on évite le défaut, qu'on renégocie les taux d'intérêt, on impose aux fonds qu'on prêtait à la Grèce d'accepter d'être remboursés avec des taux d'intérêt raisonnables, des taux allemands, de l'ordre de 2%, et puis, par la suite, il faut d'une part que la BCE garantisse les dettes publiques, pour que les pays puissent se financer à des taux bas. Il faut que la BCE, comme la Fed, garantisse aux pays qui pourront toujours s'endetter à des taux très bas, 2-3% à 10 ans, et puis, il faut soustraire les banques publiques des marchés financiers, c'est-à-dire développer la détention de dettes publiques par les ménages eux-mêmes, sous forme de dépôts dans des caisses d'épargne, dans des banques publiques, ou de bons du trésor, souscrits directement par les ménages. Les CDS, c'est des crédits des faux-soins. Donc, au début, les CDS, c'est des sortes d'assurances. Si vous avez prêté à une entreprise, à une collectivité locale, à un État, vous pouvez vous assurer, auprès d'un assureur, qui vous remboursera si la collectivité locale, l'État, l'entreprise, fait faillite. Le problème, c'est que ce marché s'est développé de manière prodigieuse, et ça permet la spéculation, puisqu'il y a des fonds spéculatifs qui achètent des CDS sur des titres qu'ils ne possèdent pas. Donc, vous allez être remboursé si la Grèce fait faillite, même si vous n'avez jamais prêté à la Grèce. C'est exactement comme si vous pouviez être remboursé sur un accident de voiture qui surviendrait à monsieur là, alors que, naturellement, vous n'êtes pas concerné a priori. Et donc, c'est ce marché qui s'est développé de manière prodigieuse. Ça nourrit la spéculation, parce qu'on peut spéculer contre un pays auquel on n'a jamais prêté. Et si demain, la Grèce fait faillite, les CDS vont rentrer en action. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. On a un marché qui est extrêmement opaque. On ne sait pas qui a acheté des CDS. On ne sait pas qui a vendu des CDS. Et du coup, on ne sait pas qui va perdre, qui va gagner. Et ça nourrit l'anxiété sur les marchés. On ne sait pas si telle ou telle banque, elle est très engagée ou pas engagée sur la Grèce. Le problème, c'est qu'avec la globalisation financière, il y a des sommes énormes de capitaux qui sont disponibles, qui cherchent des placements les plus rentables possibles, qui se lancent dans des opérations spéculatives épouvantables, de sorte que le système est extrêmement fragile. Juridiquement, si la Grèce fait défaut, naturellement, ceux qui ont prêté à la Grèce vont pouvoir se retourner contre les assureurs et demander la mise en place des CDS. Donc, pour éviter ça, il y a toute une négociation dans laquelle on dit aux banques qui ont prêté à la Grèce d'accepter que cette perte soit volontaire, c'est-à-dire accepter de ne pas avoir recours aux CDS. Ce qui, de notre point de vue, serait très bon, parce que ça voudrait dire que ce marché des CDS s'effondrerait complètement, puisque ça veut dire qu'on pourrait, par un simple accord, au niveau de la Grèce et de certaines banques, ne pas faire jouer les CDS. Ce système n'est pas régulé. Si vous êtes un trader, vous vous levez le matin et vous dites « Qu'est-ce que je vais pouvoir imaginer pour gagner de l'argent ? » Donc, vous pouvez imaginer que la Grèce va faire faillite, donc vous spéculez à la faillite de la Grèce, vous pouvez imaginer que la Grèce ne va pas faire faillite, et vous spéculez au fait que la Grèce ne va pas faire faillite. Si vous êtes encore plus malin, vous pouvez spéculer au fait qu'on va craindre que la Grèce va faire faillite, mais que finalement, elle ne le fera pas. Donc, vous vendez des CDS à une certaine échéance, et vous en achetez à une autre échéance. Il faut savoir que, en ce qui concerne les pays du tiers-monde, les pays émergents, eux, ils ne s'endettent pas dans leur monnaie, ils s'endettent dans des monnaies étrangères, et donc, depuis 1975, il y a des crises de la dette, et à chaque fois, au moment de ces crises de la dette, se pose le même problème. Il y a des fonds vautours qui achètent les titres au moment où on pense que les titres ne vont pas être remboursés, et puis qui, ensuite, se battent sur le plan juridique pour être effectivement remboursés. Et donc, c'est toute une activité, les fonds vautours, les charognards, qui essayent de profiter des pays en difficulté. Et donc, vous pouvez spéculer sur le fait que, est-ce que l'Argentine va un jour rembourser, est-ce que tel ou tel pays qui dit ne pas. Si un pays dit, je ne vais pas rembourser, sa dette qui vaut 100, elle ne vaut plus que 10. Mais, vous pouvez acheter ce 10 en disant, peut-être qu'il va rembourser un peu, je vais récupérer 20, et donc, j'aurai doublé ma mise, et les perdants, c'est ceux qui ont effectivement donné 100.